Ce retraité vient de vendre sa berline 12 500 euros en un temps record. J'ai fait les démarches il y a 48 heures. Le véhicule est vendu aujourd'hui et j'ai trouvé ça très intéressant. Tout a commencé chez lui, deux jours plus tôt, sur un site professionnel. Jean-Marie vend son ancienne voiture rapidement pour payer la nouvelle déjà commandée. Pour faire la même chose, en allant voir différents professionnels, ça va me prendre plusieurs jours. Alors que là, c'est immédiat. Je pense que le professionnel s'occupe de tout le côté administratif derrière. Et pour moi, c'est un gain de temps. Après avoir rempli certaines informations comme le type de voiture, le kilométrage ou encore la couleur, l'utilisateur reçoit une première estimation avant de prendre rendez-vous dans un garage partenaire. Bienvenue, Jean-Marie Goulin, Alexandre, super pour la vente. Pour vendre rapidement, mieux vaut aussi présenter un contrôle technique à jour et toutes les factures d'entretien. Il est nécessaire d'avoir tous les documents pour pouvoir valoriser son produit et surtout pour rassurer l'acheteur. Le vendeur doit rassurer l'acheteur tout le temps. Autre passage obligatoire, le test sur route. 10 petites minutes qui permettent aux professionnels de détecter ou non des anomalies lors de la conduite. Pas de vibration, pas de voyant qui s'allume, tout fonctionne. Le régulateur, la navigation, la clim, c'est parti. Enfin, c'est la carrosserie qui est aussi vérifiée. Sur une belle voiture avec 60 000 kilomètres comme ça, le prochain propriétaire n'acceptera pas une petite rayure. Il voudra que le pare-choc soit repas. A cause de ses défauts, le garagiste ne propose à Jean-Marie que 12 500 euros au lieu des 13 070 de l'estimation en ligne. Il y a toujours une partie de négociation. J'ai fait du commerce pendant très longtemps dans ma vie et donc la négociation fait partie de ce genre de démarche. Pour gagner de l'argent à la revente, un professionnel rachète votre véhicule environ 15% moins cher qu'un particulier. Mais la transaction est plus sûre, selon cette experte. Quand on passe par un professionnel, il n'y a pas de risque juridique puisque le risque éventuel lié à la vente est pris en charge par ce professionnel. Donc, en tant que particulier, on est dégagé de tous ces aspects qui peuvent être assez problématiques et désagréables dans la vente d'un véhicule. Encore plus rapide, ce portique autonome permet de vendre sa voiture en moins d'une heure sur le parking d'une vingtaine de supermarchés en France. L'offre de rachat sera disponible 45 minutes après votre passage. En quelques secondes, dix caméras capturent près de 300 photos. Une proposition de rachat ferme légèrement inférieure au prix du marché est ensuite envoyée directement par SMS. J'ai reçu donc une offre à 26 000 euros cash tout de suite. C'est vrai que si là j'avais vraiment besoin de la vendre, oui, c'est agréable de pouvoir se dire. Là, ça part, il m'a dit tout de suite dans la journée. Mais ici, impossible de négocier. Les vérifications humaines ont été remplacées par l'intelligence artificielle et aucun défaut n'échappe au contrôle. Une innovation justement imaginée pour éviter les différences d'appréciation d'un garagiste à l'autre. Des fois, c'est des milliers d'euros d'écart. En fait, sur la réparation qu'on va faire, tout le but de la machine, c'est justement d'amener de la standardisation par rapport à ça. En disant, il y a une rayure profonde de X centimètres, c'est telle réparation qu'il faut faire et ça coûte tant. En cas de vente, le paiement est versé sous 24 heures et la voiture récupérée directement à domicile par la société qui la remet ensuite sur le marché.